Wesh ! Dans la vidéo d'aujourd'hui on va regarder le meilleur de la communauté minecraft de ces 30 derniers jours. Des builds incroyables, des gens qui font des dingueries, des trucs pas si bien que ça mais on sait pas ce qu'ils font sur le reddit. C'est parti ! Ce qui a eu le plus de upvote ce mois-ci c'est un screen de la vidéo de Technoblade. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce mois-ci, un énorme youtuber de la communauté minecraft américaine est mort du cancer à 23 ans. Et je dois avouer que ça fait un petit peu bizarre parce que techniquement c'est mon âge aussi, ça veut dire que ça peut arriver littéralement à tout le monde. Perso j'avoue que je suivais pas énormément son contenu mais comme tout le monde j'ai vu cette vidéo et comme tout le monde bah c'est extrêmement triste. J'ai un peu regardé ce qu'il faisait à la suite de ça et bah vraiment paix à lui parce que bah ça a l'air d'être quelqu'un de super et surtout que son contenu était vraiment stylé. Son skin c'était un cochon avec une couronne sur la tête et si vous avez raté ça, pour lui rendre hommage Mojang a rajouté une petite couronne sur la tête du cochon du launcher de minecraft. Je trouve que c'est un petit geste vraiment cool contrairement au système de report qu'ils ont mis en place ce mois-ci sur minecraft. Mais je pense qu'il y a forcément des gens qui vont en parler sur le reddit ce mois-ci. Ça c'est un joueur qui a dessiné ce qu'il imaginait être de la soul sand et en vrai je marcherai plus jamais pareil dessus. Ça me fait penser à cette photo que j'ai prise dans les catacombes de Paris. Oui c'est glauque. Alors ça c'est un joueur qui joue sur son nom de minecraft et qui n'a pas d'amis. Il a développé un bot pour qu'il vienne jouer avec lui. Hé comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Je me sens mieux maintenant que tu es là. Ah je suis content d'entendre ça. Qu'est-ce qui... C'est très glauque en fait. Ouais le concept est vraiment chelou. Oh là non non. Ça c'est un joueur qui a augmenté sa render distance jusqu'à 1024 blocs. Il a utilisé le même mode qu'on avait utilisé dans cette vidéo ce qui est incroyable. Avant d'avoir ce mode je pensais que c'était juste impossible d'avoir une render distance aussi grande. Ça rend l'immersion du jeu encore plus incroyable. Maud genre et ajoutez ça par défaut s'il vous plaît. Plutôt que d'ajouter un système de ban. Ça c'est un joueur qui a construit de la propagande anti-Microsoft. Rejetez Microsoft. C'est vrai que jusqu'ici ils avaient pas trop touché à notre jeu sur la version Java. Mais là ils viennent tout gâcher où on peut se report les uns les autres qui est plein d'abus littéralement. Après Microsoft qui se fait détester c'est pas nouveau non bah non. Là vous vous dites que c'est un portail du Nether tout ce qu'il y a de plus normal. Mais non parce qu'en réalité c'est un joueur qui s'amusait à construire une bande de Nether pour que ce soit parfaitement dans l'axe. Ce joueur a remarqué quelque chose de très intéressant dans le launcher de Minecraft. Si jamais vous cliquez dans l'onglet de la version Java en haut il y aura marqué Minecraft Java Edition. Mais si jamais vous allez dans la version pour Windows là il y a marqué Minecraft normal. Ça confirme ce qu'on sait depuis déjà un certain temps. C'est que la version Bedrock de Minecraft va petit à petit devenir la version par défaut du jeu. Tu resteras toujours dans nos cœurs Minecraft Java. Au pire sur Java il restera toujours Palladium hein vous inquiétez pas. Ces joueurs là jouent entre amis en multijoueur sur un serveur. Et lui il est mort 199 fois. C'est un peu le bolos du groupe. Je sais de quoi je parle d'habitude c'est moi. Pour fêter sa 200ème mort ils ont décidé de faire quelque chose de vraiment mémorable. Alors le mec enclenche une cloche. Ensuite il casse le bloc. Pourquoi est-ce qu'il descend aussi lentement ? Il tombe dans le void en jetant des carottes. Ah si là c'est bon il meurt ok. Bah plutôt que de l'aider vous le butez encore. Ils ont quand même fait un joli timelapse de toutes ces morts. Ça c'est un biome custom construit par un joueur en survie en hardcore. Ça se respecte parce qu'en vrai c'est très joli hein. Par contre avant d'avoir fini ce biome le mec de la vidéo d'avant il serait déjà mort 12 fois hein. Alors ça apparemment c'est une zone qui permet de contenir le Warden. Donc il faut mettre un bouquin très spécifique à l'intérieur. Ça permet d'ouvrir le truc. Et il arrive dans cette zone qui a été préparée par le Warden avec de la laine en dessous. Ça évite qu'il l'entende. Le concept est très rigolo. Énigme ! Il faut que vous arriviez à désamorcer ce piège. Si jamais vous cassez une redstone ça va générer du bruit et l'autre TNT va exploser. A ce stade quoi que vous fassiez sans seau d'eau je pense que vous êtes cuit. Ce joueur s'est misé à faire un pack de ressources où il a transformé sa pelle en aetherite en une cuillère géante. Cette cuillère elle sert à manger dans un hyper bol. C'est une blague ? Non. C'est même pas une blague marrante. J'avoue là vous pouvez m'insulter. Cette vidéo fait 4 minutes 13. Mais elle est assez intéressante parce que c'est le créateur d'un serveur qui parle de la nouvelle fonctionnalité de report chat qui a été rajouté par Mojang dans la dernière snapshot de Minecraft. Vous savez celle dont je vous parle depuis le début de la vidéo là. Je suis assez d'accord avec lui. Avant c'était possible d'avoir des serveurs comme ToBeToTi qui étaient des serveurs sur lesquels tout était autorisé. Il y avait peut-être quelques horreurs de temps en temps dans le chat. Bon voilà voilà voilà. Mais à la fin de la journée c'était la personne à qui possédait le serveur qui décidait de ce qui était autorisé ou pas. Là maintenant c'est réellement Mojang qui décide. Et pour moi ça va pas trop dans le sens de créativité et de liberté de Minecraft. Je sais pas ce que vous vous en pensez de ce système de report mais moi je suis pas fan en tout cas. Je sais pas si vous avez remarqué. Ce joueur a changé la texture des nuages de Minecraft pour mettre l'opening de Star Wars. Tiens tiens tiens. Ça me rappelle peut-être quelque chose que j'ai fait dans une vidéo il y a pas longtemps. J'arrive pas à me souvenir de quoi par contre. C'est bizarre. En parlant de texture pack, ce joueur a modifié le sien pour avoir une vision un peu plus végétarienne de Minecraft. C'est pour sauver la planète. C'est intéressant parce que ce joueur montre comment faire de l'obsidienne quand on est pauvre. Dans les dernières versions de Minecraft c'est possible de créer des feuillages waterlogués. Si on crée un mur avec ses blocs techniquement c'est la même résistance qu'un mur en obsidienne. Aucun dégâts. Je me pose juste la question est-ce que c'est possible de pousser ça... Non c'est pas possible de pousser ça avec un piston. Cette vidéo de villageois qui tournent sur eux-mêmes on dirait presque une secte. C'est extrêmement badant. Mais arrêtez de maltraiter les villageois bon sang. Apparemment ce joueur a découvert que les zombies ne pouvaient pas traverser les panneaux. C'est assez intéressant j'étais pas au courant. Ça c'est un joueur qui a découvert un moyen de rendre des pistons invisibles. Bon après c'est sur la version PlayStation je pense pas que ça marche sur la version Java. Mais bon c'est pas grave vu qu'apparemment c'est plus la version principale. Donc bon enfin voilà vous sentez le son dans ma voix. Apparemment si tu casses le bras du piston pendant qu'il bouge il disparaît. Mais en réalité il est toujours là. J'avoue ça peut permettre de faire des effets assez stylés. On peut avoir un under portal ? Oh mais non on a déjà un under portal à la maison. Là franchement même Wish ils auraient pas osé. Après s'il y a besoin pour de la décoration c'est toujours ça de pris. Par contre vous remarquerez que c'est fait avec de l'endstone. Donc c'est à dire qu'il faut déjà être allé dans l'end pour pouvoir faire le faux portail. A quoi ça sert ? Visiblement ce joueur a trouvé un moyen d'exploiter les alèles pour qu'il farme les carottes à sa place. Exploiter les alèles c'est ok. Mais par contre laisse les villageois tranquilles frérot ils t'ont rien fait. 1133 niveaux. Je sais pas comment est-ce qu'il en a fait pour en avoir autant. Franchement 1133 il a... Depuis combien de temps il joue en fait ? Bref. Si c'est bien ce que je crois le mec qui a fait ça c'est une dinguerie. Ici il a un coffre dans lequel il peut faire des dessins avec du sable et du gravier. Là par exemple il a fait ce dessin où il nous dit bonjour. Aïe en anglais. Ouais je suis un petit peu bilingue. Qu'est-ce que vous voulez ? Et quand il actionne le levier ça va venir imprimer à l'identique sur son nom de Minecraft ce qu'il avait mis dans le coffre. On est d'accord à part pour flex ça ne sert strictement à rien. Je suis désolé frérot mais t'as passé sûrement des dizaines d'heures à faire un truc qui ne sert strictement à rien à l'humanité. Quoique je retire ce qu'il a dit il a fait des upbots. C'est pas mal c'est déjà ça de pris. Parfois je suis un génie. C'est presque effrayant. Alors en quoi est-ce que ce joueur est un génie ? Là il se balade dans le nether. Il sort une underpearl. Il envoie l'underpearl. Je sais pas où est-ce qu'il espérait l'envoyer. Bah oui frérot bah oui non mais... Exactement ça c'est du génie mais moi je l'aurais pas fait. Ce joueur a construit une ferme à creeper dans un biome champi. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il poste ça. Je crois que c'est parce que dans les biomes champi les mobs ne spawnent pas. J'ai très peur de dire des bêtises. Je me souviens putain ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué en survie en fait que là j'ai peur de dire des bêtises. Cette expérience elle est très intéressante. Il y a un joueur qui a mis une centaine de warden à l'intérieur de ce cube en bedrock. Et il veut voir si jamais ils vont être capables de one-shoter l'under dragon. Ok d'accord donc là alors est-ce qu'ils vont faire leur attaque déjà ? Ah ouais non là l'under dragon il est parti vers d'autres cieux hein c'est la team roquette le truc. Create 0.5 full steam trailer. Oh oui ici je l'ai vu passer c'est la nouvelle mise à jour du mode create. Vous savez le mode que je vous rabâche littéralement à toutes les sources depuis un an. J'ai aussi failli oublier de vous montrer. Actuellement j'ai un superbe t-shirt de la nouvelle collection DJ Chill. Regardez moi ça vous pouvez pas me dire qu'il est pas trop stylé quand même. Fusel.fr lien dans la description tout ça tout ça vous connaissez je suis un vendu. J'ai vu ça passer apparemment il y a eu une mise à jour de create le mois dernier. Pour ça ils ont fait un petit trailer ultra stylé des familles et je crois que ça rajoute principalement des trains. Alors pour l'instant je reconnais pas forcément de nouveauté. D'accord regardez vous voyez les rails. Voilà ça c'est les trains dont je vous parlais c'est trop stylé. C'est beaucoup trop classe. Je pense que ça doit débloquer tellement de possibilités. Alors là je vois un espèce d'autre petit train là qui permet je pense une locomotive ou j'en sais rien. Alors il n'y a pas tant de nouveaux blocs que ça j'ai l'impression. Ah si attendez là je... Oh le mec il est en minecart dans un train. Ok ouais c'est vachement stylé. Après tout ça c'est des blocs que j'ai déjà vu mais le trailer est ultra bien fait. Ils ont dû vraiment se casser le crâne pour le faire. Je sais même pas pourquoi je me casse la tête à regarder ça. Les dernières versions de create sont pas mises à jour dans la version dans laquelle je joue sur Minecraft modé. J'ai vraiment trop le seum. Perso je ferais bien une vidéo hors série où je fais musa avec les trains. A vous de me dire si ça vous intéresse. Ça c'est un joueur qui a construit un circuit en minecart de plus de 30 000 blocs de long en survie. Pourquoi ? Au début j'avoue que cette vidéo je savais pas exactement ce que c'était. En réalité c'est un joueur qui tire des flèches enflammées dans un cube de neige géant. Je savais pas mais l'effet rend vraiment stylé en fait. J'ai fait un écran multiligne juste avec de la redstone. Oh là là encore des Elon Musk en herbe là les reufs. Ça c'est le genre de mec qui aurait inventé l'ordinateur carrément à l'époque. Oh attendez attendez je crois que si c'est ce que je pense c'est incroyable. C'est un joueur qui a construit une machine gigantesque à feu d'artifice qui lui permet de littéralement dessiner ce qu'il veut en feu d'artifice. C'est un petit peu lent mais si on accélère la vidéo il y a un décompte avant le démarrage du feu d'artifice avec plein de trucs de toutes les couleurs. Mais c'est trop stylé. Si vous avez besoin d'une idée de design pour votre lit celle là elle est pas bête. Ça pourrait presque être une moustiquaire. Et ça j'avoue j'aimerais bien parce que les moustiques j'en ai ras le bol. Voilà ce joueur a fait une timelapse sur minecraft que je trouve extrêmement stylé. Je crois que son objectif c'est réellement de détruire tout le périmètre. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait une timelapse comme ça mais c'est trop classe. J'ai l'impression que c'est plusieurs screens de la map qui ont été mis bout à bout. Creuser une zone aussi grande même en utilisant des machines c'est quand même très impressionnant. Wouah t'es pas la taille du dragon. C'est magnifique et on dirait presque pas du minecraft. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image du build d'un tableau de Van Gogh qu'on avait vu il y a un ou deux mois. Mais à chaque fois que je parle avec quelqu'un et que je lui dis que je fais des vidéos sur minecraft. Ils me parlent tous de ce build. J'ai l'impression qu'il a matrixé tout le monde mais en même temps c'est vrai qu'il était trop stylé. Evidemment ce joueur est d'accord avec Mojang il pense que la java édition n'est pas la version de base de minecraft. Oh mais en plus il joue en java édition mon frérot. Hashtag save the java édition. On continue dans les dingueries build je sais pas si c'est le render des couleurs ou le build en lui même mais je suis fasciné par cette construction. Ça c'est un joueur qui a rajouté la tarque du warden sous forme d'items. Pouh ah ouais on dirait un Fousroda le truc. Il a fait ça uniquement avec un datapack et j'avoue que c'est relativement classe. Il y a quelques semaines de ça j'avais fait cette vidéo dans laquelle j'avais essayé de reproduire les images les plus réalistes possibles dans minecraft. En scrollant la page je suis tombé sur ce screen et no joke j'ai mis plusieurs secondes avant de me rendre compte que c'était du minecraft. La qualité des textures est incroyable. Apparemment le mec a utilisé un mode qui s'appelle Conquest Reforged. J'arrive pas à savoir ce que c'est là je suis sur leur site. Ce mode minecraft révolutionne votre expérience de build. J'ai l'impression que c'est un mode qui rajoute énormément de possibilités. Mais c'est incroyable. Si vous voulez que je fasse une vidéo là dessus vous avez juste à me demander. Mais visiblement les gens dans les commentaires sont autant impressionnés que moi par le réalisme. Vous imaginez si la texture de la TNT faisait ça avec les yeux ça serait trop stylé. Voilà à quoi ressemble l'écran de bannissement quand vous avez été report un trop gros nombre de fois sur minecraft. Je sais pas dans quelle direction on va là. J'avais pas vu cet écran mais apparemment ça empêche pas de jouer en solo ça empêche juste de jouer en multi. Vous imaginez si jamais vous faisiez report trop ça supprimait vos mondes. C'est vraiment le truc ça fout trop le seum. Achievement unlocked. Nouveau design du portail du Nether. Alors je suis pas sûr que tout le monde comprenne mais ça c'est un joueur qui a mappé tous les mineshafts de sa map. Le point rouge c'est le spawn de son monde et chaque point jaune c'est un mineshaft. Il a remarqué que la génération des mineshafts était identique des deux côtés de la map mais que c'était juste miroré. Ça c'est vraiment une découverte de gros nerd mais je trouve ça super intéressant. J'ai construit le plus grand coffre-fort de tout minecraft. Le mec a mis à disposition le lien de téléchargement de sa map donc je vais directement aller voir. Oh la 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 taille du truc ! Rien que la taille de l'ouverture de la porte ça a l'air ouf. Je me suis un petit peu enseigné et je pense que je pourrais littéralement faire une vidéo complète sur ce coffre-fort. Un petit peu comme ce que j'avais fait pour la vidéo du Gaias Vault il y a quelques semaines. Donc si jamais ça vous chauffe vous me le dites. Sur ce je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir d'incroyable dans la communauté minecraft de ce mois-ci. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce bleu, l'abonnement, le coffre-fort. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.